Bonjour à tout le monde, je m'appelle Anas Atapura. Mon nom vient de la chaîne d'Atapura, donc il n'y a pas plus de présentation qu'une montagne. Mais pour ceux qui veulent connaître mon nom, il doit savoir que mon nom est lié à deux choses, à l'enseignement et à l'écriture, donc l'étudiant est professeur d'université. Les deux fonctions sont les meilleures au monde, il n'y a pas d'autre. Je suis arrivé à l'écriture, ça c'est une très bonne question parce que je suis arrivé à l'écriture par la marche. Quand j'étais collégien, j'habitais à 4-5 kilomètres de mon collège et je marchais pour aller. On empruntait des centièbres et tout ça. pendant que je marchais, je lisais, j'avais souvent des livres, des documents que je lisais de temps en temps et il s'est fait que de temps en temps également, j'avais un crayon et un cahier et je griffonnais quand je rentrais, que ce soit au collège jusqu'au lycée. Donc j'ai fait cela pendant 7 ans, 4 ans de collège et 3 ans de lycée. Je griffonnais et j'ai fini par m'installer dans l'écriture à partir de la marche. Donc écrire, c'est être en mouvement. Parce que toute création littéraire est d'abord poésie. Donc en réalité, le romancier est aussi poète avant d'être autre chose. Donc la poésie est la première expression qui est venue à moi en tant que vision sensible des choses et des personnes qui nous entourent. Et donc ce n'est pas un choix en réalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'automatique qui est venu. Et après, on travaille pour rester dans le genre ou on travaille pour choisir un autre genre. Donc c'est automatique. La poésie est le début et la fin de toute création littéraire. Donc j'ai juste travaillé pour y rester. Quand on parle de poésie, c'est d'abord et avant tout une question de sensibilité. Pour moi, la poésie, c'est d'abord la question de la poésie. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de sensibilité. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est capable d'être sensible à la fleur comme on est sensible également à son enfant, ou à sa femme, à son partenaire, aux personnes qu'on aime. C'est cette sensibilité-là que moi j'appelle la poésie. Être sensible à quelque chose, que ce soit un végétal, un animal, une personne. Cette sensibilité-là permet de développer un certain nombre de choses, que ce soit en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'artiste. Donc, la poésie, pour moi, est une question de sensibilité. C'est un rapport sensible aux choses qui nous entourent et aux êtres qui forment notre couple. Donc, ce n'est ni une petite, ni une conversion. C'est la suite normale des choses. Je n'écris pas de récit. C'est vrai, je sais que vous faites allusion à Tasque Partout et le renouveau qui va apparaître bientôt, mais ce ne sont pas là des récits en tant que tels, par définition classique de ce qu'on appelle récits. C'est ici un prolongement de la poésie, mais une façon de reconcevoir la chose poétique à travers un bilan de parcours. Donc, ce que j'écris dans ce genre, c'est beaucoup plus la poésie vue sous la forme de bilan. En français, facile, c'est dire que je n'écris pas de récits, mais je suis en train d'explorer une nouvelle forme d'écriture qui est à la limite de la poésie et du récit. Et les anglophones l'appellent creative non-fiction. C'est une limite entre la poésie et les autres genres. Je ne veux pas dire le récit parce qu'on est là à la limite de la création et un pacte de sincérité dans le monde. Si on prend la chose du point de vue de la réalité, on ne peut pas se comprendre. Il faut prendre la chose du point de vue de la sincérité. Le contenu est sincère, ce qui est différent du récit. Le récit, dans la fiction narrative, on a beaucoup d'exagérations. Bon, il y a beaucoup de procédures de fictionnalisation. On fait de la fiction. Mais dans le creative non-fiction, le propos est sincère. Donc, le propos s'appuie sur la sincérité. On fait quelque chose en tant qu'auteur. On est en train de dénoncer quelque chose qui vient de cette ambition de sincérité. Donc, on n'est pas dans la recherche des procédés de fiction qui permettent de transformer quelque chose de petit en une grande exagération par des procédés de vraisemblance. Non. Ici, il s'agit de dire les choses le plus simplement possible et avec le plus de sincérité possible. Donc, il ne s'agit pas de réfléchir sur la question de la réalité. Parce que toute écriture part de la réalité qu'elle transforme selon la sensibilité de l'auteur. Mais dans le creative non-fiction, il s'agit de ne pas oublier le fait que l'écriture ici n'est pas forcément un jeu. Il s'agit de, si c'est un jeu, alors c'est un jeu de sincérité. Qui parle du fait que ce que je veux dire doit être sincère. En tant qu'auteur, je ne me cache plus derrière les personnages. Il s'agit d'une énonciation qui met l'auteur au milieu du discours. C'est-à-dire qu'il se met en quelque sorte pour développer un discours qui peut être questionné par plusieurs personnes. Donc, il ne s'agit pas ici de dire, non, on va détacher le personnage de l'auteur. Mais il s'agit d'un auteur qui énonce quelque chose à partir d'un papier de sincérité. C'est implicite, mais on est en train de dire qu'il n'y a rien qui soit de la fantaisie. Il n'y a pas de fantaisie dans le creative non-fiction. Il y a la recherche de beauté dans le langage et il y a l'ambition de sincérité. Donc, la recherche de beauté et l'ambition de sincérité. Est-ce qu'il y a une trace de parcours ? Oui, donc, la trace de parcours, c'est vraiment la question. J'ai toujours eu cette question, depuis 2009, qu'on a publié. Et je tiens d'abord à renoncer les institutions à vous, qui ont également pris le risque d'inaugurer ce genre avec moi, parce que ce n'est pas vraiment pratiqué. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un produit de creative non-fiction. C'est-à-dire, initier ce genre qui est presque inexistant dans notre champ littéraire. Donc, c'est un produit de creative non-fiction, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Et en tant qu'auteur, on est là, on est à la recherche de quelque chose de nouveau. On est ici, proposer des choses qui puissent stimuler d'autres personnes, qui puissent stimuler l'imagination de la jeune génération. Il s'agit d'un livre qui répond à une question essentielle. C'est-à-dire, pour ceux qui ont l'ambition d'écrire demain, comment on fait ? D'abord, il faut apprendre la simplicité. Quand il pleut, il faut écrire, il pleut. Et après, on peut maintenant travailler sur la suite de la chose. Mais il faut partir du fait qu'il y a un pacte de simplicité. C'est ce qu'on voit d'abord. On ne cherche pas de procéder. Donc, c'est un livre à la langue qui va aussi aider ceux qui ont envie d'écrire leur mémoire. Et ça, c'est ce que nous sommes en train d'encourager. Que ce soit des personnes publiques, on voudrait vraiment que les gens écrivent leur mémoire. Et le creative non-fiction permet de favoriser ces gens qui ont une certaine peur d'approcher l'écrire. Donc, c'est une écriture qui invite à d'autres former. Merci pour cette question. Le rapport entre traces de parcours et... De façon générale, le voyage et l'écriture sont intrinsèquement liés pour moi. Parce que je vous ai dit déjà que je suis venu à l'écriture par la marche et que je considérais l'écriture comme être en mouvement. Donc, la part essentielle d'abord, c'est que j'écris beaucoup quand je voyage. C'est-à-dire que le voyage, c'est l'espace, c'est l'espace d'inspiration. C'est le moment d'écrire. Ensuite, le voyage est également un peu comme le carburant pour faire bouger la sensibilité. Je parlais de la sensibilité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on découvre d'autres formes, d'autres pratiques de sensibilité. Et ça nourrit l'écriture. Ça permet de changer la vision qu'on avait de telle chose ou telle autre. Parce que ça nourrit aussi l'identité. Or, lorsqu'on écrit, on met en scène des formes d'identité. On met en scène d'autres formes d'identité. On met en scène la rencontre de notre identité à d'autres identités qu'on rencontre. Et donc, ce qui permet, n'est-ce pas, de forger une autre vision du monde. Donc, les voyages, pour moi, c'est ça. Ça constitue, en fait, le carburant. Si vous voulez, l'encre qui coule directement de ma prison. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. parce que le livre est conçu sur un dialogue entre moi et un jeune, un plus jeune que moi, qui s'appelle Aziz, qui fut mon élève au lycée, quand j'ai été professeur de lycée à Lomé, ici. Donc, il s'agit, justement, d'initier ce lien entre générations. Et je me plaignais il y a à peine trois ou quatre semaines. Je suis allé à un théâtre parce que c'était des jeunes qui ont organisé. Et j'ai constaté qu'il n'y avait, dans le public, il n'y a pas la génération avant. Il n'y avait personne. Il n'y avait que les jeunes qui étaient là pour soutenir d'autres jeunes. Je crois que c'est un gros problème. Il va falloir qu'on ait des projets, en tout cas des espaces où convergent plusieurs générations, pour qu'il y ait transmission. Parce que notre gros problème aujourd'hui, c'est la transmission du savoir-faire, la transmission des compétences, pour que chaque milieu puisse fonctionner normalement. Donc, ce livre est un espace de dialogue entre deux générations. Ma génération et la génération qui vient juste après moi, symbolisée dans le livre, justement, par Aziz, à qui je parle et qui me parle aussi à travers les questions qu'il pose et je lui parle à travers les réponses que je propose. Ce ne sont pas des réponses toutes faites. Il s'agit ici des pistes de réflexion pour sa génération, mais aussi, ces questions sont également des pistes de réflexion pour ma génération. Donc, ce qui fait que c'est un espace vraiment de dialogue et on aimerait voir de plus en plus ces espaces-là se créer pour que la transmission puisse se créer. Alors, je voudrais proposer une lecture d'un chapitre qui s'appelle « Aziz a un frère à Barça », qui est un chapitre de traces de parcours. « Aziz a un frère à Barça. Dans une cafétéria, Aziz mange à mes frais. Il regarde le foot et ses yeux scintillent. Ses gestes accompagnent ou corrigent ceux des joueurs. Sa voix se fait entendre quand il n'est pas content avec un joueur ou une décision de l'arbitre. Aziz parle à un joueur de son équipe. « Mon frère, libère la balle. Fais circuler. Nous avons deux buts à remonter. » « Je suis tassé dans une chaise, paresseux comme un serpent rassasié. Je regarde Aziz regarder son match, le vivre, devenir lui-même le match, devenir le frère des gens aussi éloignés de lui, des gens qu'il ne connaît pas et qu'il ne connaîtra peut-être jamais. » Aziz interpelle l'entraîneur de son équipe qui vient de remonter un but. « Mon frère, fais un changement. Renforce le milieu. Envoie du sang ne fait pas l'attaque. Nous devons gagner ce match. On n'a vraiment pas le choix. » Dans la cafétéria, d'autres clients sont d'accord avec lui. Il hoche la tête, s'exprime bruyamment. « Apparemment, la cafétéria est espagnole. Le patron des lieux me le précise et ajoute que les Anglais peuvent aller se faire entendre ailleurs. Je suis content d'être là, d'admirer le spectacle. » Aziz donne encore des ordres. « Mon frère, retourne à ta position. On ne doit pas prendre un troisième but. Retourne en défense et laisse les attaquants faire leur travail. » Aziz regarde son match. « Je n'aime pas vraiment le foot, mais je suis partant pour tout ce qui rapporte et permet aux gens de converser, même si parfois cela déborde. C'est la loi de toute activité humaine de déborder parfois. Je jouerai avec mes amis si cela ne me demande pas de courir pendant 90 minutes. Je le ferai volontiers. Non pas parce que je me lance un défi, mais parce que je tiens au plaisir de ceux qui me sont chers ici ou ailleurs. » Aziz jubile. « Son équipe a remis les pendules à l'heure. Il rêve tout haut. Encore un but avant la fin du match. Encore un but pour la victoire. Le match tire à sa fin. Il faut attendre un miracle. Un pied magique peut-être. Une dernière action. » Et Aziz qui dit « Oui, mon frère. » Et le joueur dribble. Et Aziz qui répète « Oui, mon frère. » Le joueur avance. « Oui, mon frère. » Le joueur dribble encore. « Oui, mon frère. » Un crochet. « Oui, mon frère. » Une recherche d'éclipse. « Oui, mon frère. » Une frappe. « Oui, mon frère. » Les filets trambent. Le joueur court de joie. Aziz se lève. Enlève sa chemise. Renverse en passant mon verre. Il sort de la cafétéria. Danse en agitant sa chemise dans l'air poussiéreux. Ce soir, il a un frère à Bassa. Victorieux. Sous-titrage ST' 501